La chimie en Ile-de-France représente 25% de la chimie en France, avec plus de 53 000 salariés et 30% des établissements du territoire national. Elle est implantée dans toute la région, mais principalement en Haute-Seine et à Paris. Elle accueille 20 à 25% de grandes entreprises et 75 à 80% de PME et de TI. Au-delà des sièges et des laboratoires, les principales activités de la chimie francilienne sont la cosmétique, le commerce de gros de produits chimiques, les gaz industriels et médicaux, le traitement des déchets spéciaux. L'emploi dans la chimie en Ile-de-France est durable. On compte 95% de contrats à durée indéterminée. Qualifiés. 84% des salariés ont un MAC+,2 et plus et travaillent à 95% à temps plein. Majoritairement féminin. 60% des salariés sont des femmes et 55% d'entre elles sont des ingénieurs ou des cadres. Il y a trois caractéristiques majeures pour l'Ile-de-France. 78% des entreprises de la chimie Ile-de-France exportent. Plus des deux tiers des entreprises ont développé un programme d'innovation et de R&D. 72% des entreprises ont déjà mis en place une démarche et ont un système de management spécifique en lien avec le développement durable. La chimie en Ile-de-France, ce sont des entrepreneurs qui œuvrent pour relever de grands défis et qui s'engagent en faveur de la chimie verte, du développement durable et de l'économie circulaire. Découvrons tout de suite quelques-uns de ces entrepreneurs. Calixia est une start-up deep tech en forte croissance. Nous designons et produisons les premières microcapsules biodégradables et de haute performance. Il s'agit de microsphères qui protègent tous les types d'ingrédients et les libèrent au bon endroit et au bon moment pour la performance. Calixia est née d'une collaboration entre l'université d'Harvard aux Etats-Unis et l'ESPCI à Paris. Être implanté en Ile-de-France nous permet de rester proche de ce centre d'excellence, de profiter du bassin de compétences de la région et de pouvoir nous rendre auprès de nos partenaires internationaux très facilement. Chez Calixia, nous designons les microcapsules dans notre laboratoire de recherche suivant les caractéristiques techniques souhaitées. Elles sont ensuite produites à l'échelle industrielle sur nos lignes de production. Nos microcapsules sont utilisées dans trois domaines d'application différents. L'agriculture, où nos microcapsules biodégradables protègent et libèrent les produits sans résidus dans l'environnement. Le soin d'e-linge, où elles libèrent les molécules de parfum et la bonne odeur de linge frais sans impact pour les océans. Et enfin, les matériaux avancés, où elles permettent d'apporter plus de durabilité et des propriétés nouvelles. La chimie est indispensable, elle est présente partout dans notre quotidien. Pour apporter des solutions durables, il est néanmoins fondamental d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. C'est ce que nous permettons avec notre technologie unique de micro-encapsulation. Depuis plus de 75 ans, CEPIC, qui vient du groupe Air Liquide, conçoit, développe, fabrique et commerçait des ingrédients uniques qui entrent dans les compositions des produits pharmaceutiques, cosmétiques, vétérinaires, nutraceutiques et industriels. Un grand nombre de nos clients, mais aussi de nos partenaires et fournisseurs sont présents en Europe, en France et tout particulièrement en Ile-de-France. En région Ile-de-France, nous sommes également à proximité des activités de recherche et d'innovation de nos principaux clients. Et enfin, la proximité des pôles de compétitivité qui sont en lien avec nos métiers favoris de la mise en place de collaboration et de partenariat. CEPIC est reconnu sur le marché cosmétique comme un acteur leader de la chimie verte et pour la sensorialité et la technicité de ces polymères qui rentrent dans les formules. Notre démarche d'innovation s'appuie sur une équipe d'hommes et de femmes, sur la maîtrise de la science des ingrédients, une large palette d'expertises et une connaissance approfondie de nos marchés dans le monde. Ce qui nous permet de concevoir les meilleurs ingrédients pour relever les défis de nos clients. L'innovation est l'un des piliers de notre programme de responsabilité sociétale de l'entreprise. Favoriser les sources renouvelables et durables, réduire l'impact carbone de nos ingrédients, réduire leur impact sur la biodiversité et développer des procédés de fabrication avec une empreinte carbone réduite sont au cœur de nos enjeux d'innovation. Diversim est une société spécialisée dans la fabrication de principes actifs pour les industries pharmaceutiques et cosmétiques. Nous fabriquons des médicaments qui sont déjà commercialisés, qui n'intéressent pas forcément beaucoup de monde puisque ça reste du petit volume et nous apportons justement dans cette niche une valeur ajoutée pour fabriquer et sécuriser l'exploitation de ces médicaments. Nous sommes aussi très impliqués dans la fabrication de principes actifs innovants, dans des thérapies très modernes, très nouvelles, telles que la thérapie génique, pour laquelle nous fabriquons des polymères de transfection, la médecine nucléaire, pour laquelle nous fabriquons des précurseurs radiopharmaceutiques et même pour les vaccins à ARN messager, où nous sommes impliqués dans la fabrication de lipides qui permettent l'encapsulation et la protection de ces vaccins à ARN. Deux intérêts principaux pour Diversim à être installés en ville de France. Le premier, la communication. Nous sommes proches des moyens de communication gare et aéroport qui permettent à nos clients du monde entier de venir nous auditer et nous visiter. Le deuxième intérêt, c'est que nous sommes proches des grands centres universitaires et des grandes écoles qui nous facilitent d'une part le recrutement et d'autre part le développement de programmes de recherche avec des centres académiques. Les défis pour Diversim sont de deux niveaux. D'une part, un défi scientifique pour toujours être impliqué dans des technologies innovantes en chimie fine et puis un défi humain, travailler sur la formation, le développement de nos équipes techniques qui sont en permanence sollicitées par de nouveaux challenges scientifiques. Solfrance produit et distribue des gaz industriels et médicaux. Par gaz, on entend principalement les gaz de l'air comme l'oxygène, l'azote, l'argon, mais également d'autres molécules comme le dioxyde de carbone. Nous sommes ici sur un site de conditionnement. À partir des matières premières stockées à l'état liquide à très basse température dans des réservoirs cryogéniques, nous remplissons des bouteilles de gaz comprimés de différentes capacités, des réservoirs cryogéniques mobiles. Nous produisons également de la glace carbonique sous différentes formes. C'est important pour Solfrance d'être installé en Ile-de-France car nous y retrouvons les principaux secteurs d'activité utilisateurs de nos gaz. L'alimentaire, l'automobile, la construction métallique, la pharmacie, la recherche et la santé. Parallèlement, nous sommes une entreprise de proximité. Compte tenu de l'impact du transport dans nos coûts, nous devons produire au plus proche de nos clients. Les défis à relever pour Solfrance dans les prochaines années sont de réduire notre empreinte carbone par l'amélioration des conditions de transport et de distribution de nos gaz, développer et favoriser la production, l'utilisation et la distribution de biogaz comme le biodioxide de carbone ou le biométhane et enfin de poursuivre et réussir notre transformation digitale. Enfin, l'alternance est une priorité pour la chimie en Ile-de-France. Les entrepreneurs de la chimie Ile-de-France sont mobilisés depuis 20 ans pour le développement de l'alternance dans la branche. Ils organisent chaque année le village de la chimie des sciences de la nature et de la vie pour la promotion des métiers de la chimie et de l'apprentissage. L'alternance en chimie Ile-de-France représente plus d'un tiers de l'alternance de la branche.